De juillet, c'est parti. C'est parti, et bien, bonsoir à tous et à tous. Et retour au mois de juillet, donc effectivement on va faire des émissions au mois de juillet, parce que Marc prendra ses congés téniers en août, donc on a encore les moyens techniques. Et donc voilà, notre émission Radar 108 du jeudi 2 juillet 2020, intitulée « Abstention, insubordination » et sous-titré « Ils ont voté et puis après ». Voilà, en référence à notre ami Léo Ferret. Alors on voit un petit équinoderme que tous les enfants connaissent sous le nom de M. Hérisson, qui a pour seule tactique, quand il est en danger, de se mettre en boule, ce qui est assez grave pour cette petite bête, parce qu'à la fois si effectivement on exige de vous un redressement fiscal et que vous vous mettez en boule, et bien ça peut se retourner contre vous. Mais si par contre une voiture arrive sur vous plein tard la nuit, parce que c'est une petite bête qui a plutôt des morceaux nocturnes, vous vous roulez en boule sous l'asphalte et vous vous faites écrabouiller. Est-ce qu'on peut dire «roule ma boule » ? On peut dire «roule ma boule », mais dans ce cas-là, le ma boule c'est plutôt celui qui conduit la voiture à toute vitesse en pleine nuit. Donc voilà. Donc, abstention, subordination, pourquoi ? C'est tout simplement parce que cette émission l'a décidée avant le deuxième tour illégal des dernières municipales, vu qu'au niveau du code électoral, les deux tours doivent se tenir à une semaine. Voilà. Et donc normalement ces élections, il faut faire en septembre, le dimanche de septembre. Mais bon, ça s'est fait comme ça, avec la simplicité de l'entièreté des états-majors politiques. Pourquoi ? Dans son intégralité. Oui, l'entièreté. C'est-à-dire que les partis nationalistes, anticapitalistes, de culture et de l'ancien haut, comme les autres, tout le monde a sauté sur l'occasion. Donc, on a fait le premier tour pendant la pandémie de Covid-19. On a fait le deuxième tour pendant la pandémie de Covid-19. On roule ma poule, la d'Asie de Paris, le tout va bien. Donc, comme le chandelle est notre ami Léo Ferret, ils ont voté et puis après, eh bien, on va parler de cet après. Alors, j'ai mis au rano le logo. Donc, ils ne sont pas gilets jaunes, mais bon, ils font un petit gribouillis jaune. Voilà. Donnons toute sa valeur au nucléaire. Ben oui, c'est le slogan. On a Air France. Alors, Air France, France is in the air. Tu vois, alors, c'est un peu comme les particules d'amiante qui te retombent sur la gueule à Rouen. C'est dans l'air, c'est comme ça. Alors, et Renault, c'est la vie avec passion. C'est-à-dire que tu ne finiras pas en tôle, même si les voitures sont parfois fabriquées en tôle. Mais non, mais tu partiras avec passion au Liban. En Allemagne. Voilà, tu te feras la mal. Tu te feras la mal au Liban. Voilà. Et donc, on va parler de tout ça parce qu'à la fois, en ce qui concerne le nucléaire, l'industrie automobile et les transports aériens, et même les fabricants de matériel aérien et du spatial, ils ont tous touché leurs petites subventions parce que le confinement, ça a été vraiment très dur pour les industriels. On oubliera de parler du groupe Orange qui a fait des super-lénétistes. On oubliera de parler des grands groupes qui s'en sont mis plein les poches. Mais par contre, là, les gens qui touchent des dividendes au niveau des fabricants d'art, notamment ceux qui fabriquent les Rafales, pour pouvoir servir des titulants d'un autre actionnaire, il n'y a rien de mieux qu'un petit coup d'argent public à concurrence de 800 millions d'euros pour faire l'affaire. Comme ça, comme je vais vous l'expliquer, en tant que contribuable, et surtout les plus faibles contribuables, c'est-à-dire ceux qui ne payent que l'impôt indirect, donc la TVA, payent proportionnellement beaucoup plus pour ces marchands d'armes et pour leurs clients, donc pour M. Al-Sisi, pour M. Mohamed El-Samad, pour M. Modi, le Premier ministre indien, que ces gens riches qui, eux, se gardent. Voilà, donc, on se garde. Ah oui, je voulais te remercier, parce que tu as mis une belle musique, c'est peut-être une de mes préférées, à propos de Nicolas N. Barthes, de Baez. Ah oui, de John Baez, oui. Ah oui. J'ai... Ben oui, mais c'est... C'est peut-être pour ça que je suis anarchiste aujourd'hui. Saco et Vanzetti, quand va arriver la date en août de leur exécution, Saco et Vanzetti restent des symboles universels des luxes socials, et en plus, l'avantage, c'est qu'étant anarchistes, ils ne sont pas affiliés à des états-majors. Ils étaient au plissé. Non, 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 ils étaient anarchistes, Saco et Vanzetti. Non, 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 franchement, n'importe quoi, excuse-moi. C'est vraiment une contre-vérité historique. Ah, ben, tiens, 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 tiens. C'est pas rare, c'est pas rare, mais on a connu que Saco et Vanzetti étaient membres du Parti communiste américain et on espionnait des russes pendant la bombe. Je ne dis pas penser qu'il fallait les tuer, mais franchement, il n'y avait rien d'anarchistes. Ils étaient affiliés au Parti communiste américain. C'est pas rare. C'est pourquoi qu'ils avaient les moustaches de Staline. Ça, je l'ignore. « Lavez-vous les mains, la télévision s'occupe de vous laver le cerveau. » Alors, bon, j'ai trouvé ça très bien, c'est-à-dire de la part d'une infirmière, donc des personnels de santé. C'est peut-être le meilleur slogan que j'ai trouvé. « Lavez-vous les mains, la télévision s'occupe de vous laver le cerveau. » Alors, effectivement, les médias, ils ne font pas du « green watching », ils font du « brain watching ». Ça l'a à tout le bras. Donc, « Errare, humanimest, perseverare, diabolico. » J'ai pas oublié mon latin, donc… « Et vas-y, rétro, satanas ! » Non, mais attends, c'est une maxime qui est faussement attribuée à Sénèque, donc dirigeant romain, philosophe, stoïcien et dramaturge contemporain, du juif palaisien de Palaiso, Jésus de Funès. Voilà, dont on a parlé dans notre dernière émission. Voilà. Alors, après Tchernobyl, nous avions eu droit à la gabgire et à l'incompétence soviétique, comme ultime explication de la catastrophe nucléaire perpétuelle, débutée le 26 avril 1986. Après Fukushima, nous avions eu droit à l'erreur humaine nippone et à la sismicité de l'archipel japonais, comme raison finale de la catastrophe nucléaire perpétuelle, débutée le 11 mars 2011. Si, dans les deux cas cités précédemment, l'erreur est intrinsèquement humaine, persévérer à commettre une erreur identique, dont la létalité des conséquences sanitaires et sociales dépassent très largement la durée des plus longues civilisations humaines connues, est une mortelle impasse onusienne à caractère diabolique. Voilà pourquoi, comme tous les ans, visités par des amis, j'en ai deux exemplaires d'ailleurs, qui m'ont expliqué cette visite, et pour la 18e année consécutive, je vais jeûner en ne bouvant que de l'eau durant 4 jours, du 6 au 90 2020. Et après tu fais une grève de la fin. Non, c'est pas une grève de la fin, c'est un jeûne en commémoration des bombardements nucléaires des villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki et en hommage aux millions de victimes anonymes des criminels dispersions accidentelles et volontaires de particules radioactives dans la biosphère terrestre. Il faut cesser de parler d'énergie nucléaire. En effet, la part du nucléaire dans la quantité totale d'énergie consommée par l'humanité est de l'ordre de 3,39%. Les énergies dites renouvelables, hydrauliques, éoliens, solaires et biomasse culminent à 22,85%. Les énergies fossiles chimiques, qui sont aussi des matières premières, n'oublions pas tous les plastiques, tous les polymères, représentent plus de 71,26% de notre conservation énergétique totale. Voilà quelle est la part économique réelle du criminel mensonge onusien « Atom for Peace », mensonge proféré la toute première fois par le président des États-Unis d'Amérique, Dwight David Eisenhower, devant l'Assemblée Générale des Nations Unies le 8 décembre 1953. Ce mensonge a été originellement prononcé pour créer une diversion médiatique vis-à-vis du lancement politique programmé d'une course à l'armement nucléaire très tendument dissuadive. Cette mortelle course à la toute puissance destructrice thermonucléaire s'accélère, c'est un dernier. Premièrement, traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. En octobre 2018, Donald Trump annonce son intention de retirer les États-Unis du respect de ce traité signé en 1987 entre Michael Corbatchel et Ronald Reagan. Finalement, ce traité est dénoncé par l'administration américaine le 1er février 2019. Le retrait américain devient officiel le 2 août 2019. Deuxièmement, le 1er juillet 2019, incendie dans un sous-marin nucléaire russe de la flotte du Nord. Le Lotharique est un sous-marin nucléaire dédié aux opérations spéciales en grande profondeur. 14 marins tués en mer de Barents, dans l'océan Arctique, dans des circonstances qui restent opaques. Troisièmement, le 8 août 2019, à 2 km du village russe de Nyonosktsa, sur une plateforme maritimique, dans la base militaire russe de la flotte du Nord, un missile de croisière à propulsion nucléaire explose lors d'un effet statique, entraînant une forte hausse de la radioactivité. Le nombre de victimes, ainsi que les circonstances, restent elles aussi opaques. Quatrièmement, le vendredi 12 juin 2020, le sous-marin nucléaire d'attaque, la perle de la marine nationale française, brûle en cale sèche à Toulon. Le préfet du Var indique dans un communiqué que les populations locales n'ont strictement rien à craindre dans l'immédiat. Les radionucléides mettent des décennies avant de vous sauter à la gorge ou ailleurs, à moins que vous ne soyez encore qu'un embryon. Cinquièmement, 22 juin 2020, la Finlande, la Suède et la Norvège relèvent des contaminations radioactives inhabituelles et inexplicables. Un engin nucléaire inconnu, maritime, voire aérien, a relâché des radio-éléments sur le nord de l'Europe. Parmi les radio-éléments détectés, certains ont des demi-vies courtes, ce qui exclut l'hypothèse d'une combustion volontaire ou accidentelle de bois contaminés par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Je vous rappelle, abril 1986. Alors, merci la flotte du nord de la Russie, unie derrière son nouveau tsar. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a ici un petit visuel avec Poutine qui lève sa coupe de champagne et on voit le panache symbolisé en jaune sur l'Europe du nord. Et donc, la question, c'est santé. Voilà, il lève son verre santé. il a l'air d'avoir un petit coup d'enlègue, là, notre ami Poutine. Non, 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 il est russe. Oui, Sur le côté, vous voyez un technicien qui est protégé en boule blanche. Alors, c'est pas par rapport au Covid-19, c'est qu'il est en train de travailler justement sur ces fameux missiles de croisière à tuyères thermopropulsives nucléaires qui, effectivement, tirés d'un sous-marin pour avoir une trajectoire si on leur demandait de viser une cible sur les territoires de la Fédération de Russie qui correspondrait assez à ce panache radioactif. Voilà. Donc, on ne peut pas en dire plus. La seule chose que l'on sait, c'est que, je viens de citer sur l'histoire récente en moins de deux ans, cinq problèmes nucléaires extrêmement inquiétants qui sont à la fois une relance de la guerre chauve d'Isère et de l'éventualité d'une guerre chauve d'Isère, ce que des traités nous permettaient d'éviter depuis 1987, eh bien, ces traités ont été balancés en 2018 par le charmant Donald. Alors, on ne va pas fermer cette parenthèse sur le nucléaire sans parler du pauvre Loïcitation. Voilà. Donc, qu'un citoyen français extradé en Allemagne le 6 octobre 2018 qui a été privé de liberté pendant 16 mois et libéré de manière conditionnelle en décembre 2019, il est de fait exilé en Allemagne loin de sa famille. Son crime s'est opposé à la tenue du G20 de Hambourg les 7 et 8 juillet 2017, là où les pires crapules étatiques et nucléophiles se sont concertées pour préserver voire accroître leur pouvoir de nuisance sur les populations et les territoires auxquels elles appartiennent. Donc, je pense que toute personne écoutant cette émission doit taper Loïcitation et essayer d'apporter un soutien pour qu'il soit déjà qu'il puisse retourner le plus rapidement possible en France pour voir sa famille parce que quand il est sorti il y avait le confinement donc il était obligé de rester en bourg et là il n'a pas le droit de sortir d'Allemagne. Donc, en fin de compte c'est la double peine pour lui c'est-à-dire qu'il est exilé il s'est reculé dans des conditions où de toute manière il n'est pas germanophone donc il ne parle pas allemand mais il ne pouvait pas avoir de livre donc il n'a pas pu apprendre l'allemand donc pour lui c'est extrêmement difficile à tous les niveaux et surtout comme il l'indique dans une interview donc je mettrai le lien sous notre vidéo pour l'écouter parler lui-même de sa situation lui apporter tout le soutien qu'on peut lui apporter et j'espère même qu'il y aura bientôt une fétition exigeant que la France demande le retour de l'exication auprès de sa famille. Tu es allé en Allemagne toi ? Non, si je suis allé une fois en Allemagne en Forêt Noire mais le problème c'est qu'au retour il m'a pris pour un dément de la bande à Valère et donc j'ai passé plus d'une heure avec une arme automatique braquée sur moi isolée de mon ami et effectivement à la fin quand j'ai vu la grande affiche il y avait en troisième position il y avait quelqu'un qui était vraiment mon sosie de l'époque avec la moustache les cheveux mille les petites lunettes ronds Tu ne la fais plus la moustache ? Non je ne la fais plus Tu ne l'aimes plus ? Non c'est... Ça te va bien ? Je crois que j'ai arrêté la moustache en 1990 pendant la première guerre du Golfe certainement pour ne pas être écrit pour un sosie de Saddam Hussein et je ne faisais pas partie du parti communiste français à aucun cas j'ai refusé de prendre ma carte même quand monsieur Jacques Duclos me l'a demandé pendant une réunion j'étais plus jeune il m'a dit alors tu vas prendre ta carte au Parti communiste alors je l'ai regardé j'ai plutôt l'intention de continuer à réfléchir par moi-même et donc ce monsieur a explosé de rire et tu as tous les militants qui me sont embêtés ils me savent tu sais à qui t'appelais ? Je fais non Jean Duclos et moi franchement à 14 ans je ne savais pas qui c'était après j'ai su qui c'était il était tout petit et je ne regrette pas ma réponse à ce genre de personnage voilà donc s'opposer au G20 s'opposer à ces réunions où il y avait abbé tout petit enfin tout les c'est ce que j'ai dit c'est pas l'abbé Maria étatique c'est plutôt un signe de de bonne santé à la fois intellectuelle et mentale et donc il faut vraiment venir soutenir Loïc Citation et écouter son appel qui est un appel au secours ce qui est étonnant c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement fort parce qu'il a réussi malgré tout ses déboires à garder un certain sens de l'humour ce qui trouve que le garçon est bien dans sa tête à propos de la Russie moi j'ai une question est-ce que tu penses qu'on peut évincer Poutine ? alors le problème c'est pas dévasser c'est aussi bon que de vous le dire est-ce que tu penses qu'on peut évincer Macron ? je pense malheureusement que Macron et Poutine seront remplacés un jour mais le fait qu'ils soient remplacés c'est ça le problème c'est la même chose par rapport au nucléaire c'est-à-dire tous les pro-nucléaires te disent à chaque fois avec quoi remplacerait-tu le nucléaire ? moi je leur réponds je ne veux pas remplacer le nucléaire et non seulement je ne veux pas mais aussi je dis on ne peut pas remplacer le nucléaire il est impossible de produire autant de mégawatts d'électricité avec toute autre soupe d'énergie donc le nucléaire n'est pas responsable donc il faut imaginer une société qui consomme moins d'énergie et notamment moins d'énergie électrique parce que c'est ça la particularité du nucléaire avec le nucléaire tu ne produis pas de polymère de plastique tu vois c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui échappent complètement le nucléaire il est là à l'origine pour fabriquer des armes pour faire des armes c'est le moyen d'ailleurs tous les gens qui ont travaillé sur les armes nucléaires et thermonucléaires qui le disent et ce sont des savants qui le disent c'est malheureusement le moyen le plus économique au nombre d'une mort tuée ça peut sembler paradoxal mais c'est une réalité donc le but du nucléaire ce sont les armes de destruction massive et c'est le pouvoir absolu sur l'époque est-ce que tu penses que vivre dans une grotte dans ce cas-là ce serait la solution ? une grotte, une cave mais à condition qu'elle soit bien aménagée mais ce n'est pas une solution c'est-à-dire que la réalité c'est faire disparaître le problème c'est ça la solution mais moi ça fait des décennies que je dis quel est le problème ? le problème c'est d'être les otages de ce genre de politique c'est une politique terroriste et elle s'applique donc on est otage et on veut nous faire complice des chantages appliqués à d'autres c'est pour ça que dans la dernière émission j'ai expliqué si malheureusement la junte militaro-industrielle chinoise devait envoyer des ogiles de terre sur la France et donc pourrir pour un temps qui défasse largement toutes les civilisations les plus durables et connues sur terre quel serait notre intérêt à nous et nos familles carbonisées que d'envoyer des armes qui feraient exactement la même chose c'est-à-dire qui carboniseraient les femmes et les enfants qui subissent un gouvernement qui ne sont pas choisi et qui pollueraient d'immenses territoires en Chine pour aussi des dizaines où je serais de la naissance par rapport au nucléaire toi par contre Roger est-ce que tu penses que tu es complice en utilisant l'énergie électrique en favorisant Internet du tout du tout j'ai parlé d'otage tu es otage c'est plutôt otage tu es otage bien sûr mais c'est la même chose tu vois l'agence internationale à l'énergie anatomique la IEA elle n'a rien à foutre des cinq points que j'ai évoqués tout à l'heure pourquoi ? parce qu'elle n'a que fait des armes nucléaires ou des armes dispersant des radios nucléaires parce qu'il faut qu'il oublie quand même que les points de P.U. Tassian, l'Uran et la Baurie sont complètement exclus de tous les traités sur les armes nucléaires quand ça disperse des radios nucléaires donc que du moins elle n'a rien à foutre de celles appartenant aux cinq points permanents de l'effet de sécurité de l'Union et aussi à leurs alliés et amis le nucléaire indien pakistanais saoudien israélien voilà mais c'est important d'en parler parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est là et je dis mais par rapport à nos jeudis et bien les Etats-Unis d'Amérique et l'administration de Donald Trump a signé un contrat et construit un réacteur nucléaire à Riyad donc effectivement l'Arabie saoudite c'est un pays où par manque d'ensoleillement ils n'ont pas de pétrole pas de gaz enfin c'est les pauvres gars au niveau de l'Afrique je pense qu'eux ils sont compliqués du nucléaire c'est pas possible autrement tu vois donc quand tu comprends ça tu te dis mais et qu'on ose nous parler de terrorisme ben non ça c'est purement une menée terroriste des Etats-Unis d'Amérique que de fournir la possibilité d'avoir des armes de destruction massive à un royaume confessionnel qui nous a montré par rapport à un de ces journalistes le journaliste Jamal Khashoggi et aussi par rapport à un jeune opposant ben qu'ils étaient capables de les faire passer de vie à trépas alors là en le décapitant et ensuite en crucifiant son corps en public jusqu'à pourrissement des chaires le 11 juillet 2017 pour Amjad al-Boyabid et puis pour le 2 octobre 2018 pour le journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul et on n'aurait rien su de tout ça si les services secrets turcs n'avaient pas ce qu'on appelle sonorisé ce consulat il n'y aurait que le témoignage de son ex-future femme qui l'a vu rentrer et qui ne l'a pas vu s'en rentrer voilà tu penses que c'est une bonne chose justement les services secrets ? mais non mais c'est la même chose que ce que tu me disais par rapport aux abris aux caves les grottes ? les grottes moi ça fait des décennies que je dis parce que quand je dis ça va faire 18 ans que je n'ai pas vernis ça fait des décennies que je dis où sont les abris contre une attaque chimique biologique et nucléaire et je dis que si ces abris existaient au niveau local donc simplement pour protéger les populations on a perdu Bruno on a perdu Bruno non on l'a pas perdu dans le cadre de la crise du Covid-19 et bien il n'y aura pas eu de problème de masque vu que tous les abris auraient été dotés de masques voire de combinaisons NBC donc aujourd'hui je dis si on avait ces abris si un ou des réacteurs nucléaires passent hors contrôle de manière explosive comme ça s'est produit à Tchernobyl comme ça s'est produit à Tsushima et comme je l'espère ça ne se produira pas en France malgré que statistiquement chaque jour on nous rapproche de cette catastrophe mais d'une France qui à mon avis sera pire que les deux autres parce que d'un pire on est toujours les meilleurs tu penses qu'ils ont du savoir-faire là-dessus pour le pire oui on a un savoir-faire on a peut-être même l'excellence moi je sais que les banques thermoniales françaises sont celles avec le plus mauvais rendement donc elles sont extrêmement polantes parce que elles sont comme des banques et donc un arsenal nucléaire par exemple un abruti pose une bombe salle à Paris quelques kilogrammes de déchets radioactifs avec quand même on dirait dixaine de milliers d'années il fait péter ça dans un réciment avec un exposition classique donc je dis qu'il s'est fait sur Paris et Paris est foutu à quoi va nous servir le traditionnel thermonucléaire à quoi vont nous servir le sous-marin nucléaire d'attaque à quoi vont nous servir le sous-marin nucléaire lanceur d'engin rien on peut se les mettre sur l'oreille pour les filmer plus tard mais en réalité s'il y a des milliards d'euros qui sont investis d'argent public tous les ans c'est que ça passe par la banque BNT Parida et que ça va au groupe Saint-Franc à EADS à tout plein de grands groupes de l'aéronautique et du spatial parce que notamment le M5-V1 c'est une fusée humaine de 12 mètres de haut qui vient dans les tubes des sous-marins nucléaires lanceurs d'engin ça sert à quoi ? et bien ça sert à faire des tirs à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres l'ogive monte à plus de trois fois l'altitude de l'ISS donc à 10 000 kilomètres d'altitude et là la croix s'ouvre et on a plusieurs bombes thermonucléaires qui retombent sous forme d'ogive chacune avec un objet de l'I et elles rentrent à une telle vitesse à travers la ionosphère et la stratosphère qu'elles sentent de plasma donc elles ne sont plus repérables par les radars donc elles sont inévitables donc soit tu déclenches une explosion thermonucléaire en haute altitude pour griller l'électronique soit tu es des missiles d'interception qui interceptent avant l'apogée soit c'est fini tu fais caca mou tu chies ou tu te mets dans ton abri et c'est pour ça que je dis il faut des abris et si nous avons des abris se poserait pas le problème des pilules diodes aujourd'hui en France n'oublions pas que la politique qui est mise en place c'est de distribuer aux militaires aux pompiers aux professions de santé des pilules diodes mais où ? dans un diamètre de 10 kilomètres autour des installations nucléaires c'est de la connerie parce qu'on sait très bien que quand une installation nucléaire fuit une tête et bien le panache dangereux de radionucléides va être entraîné par le vent dominant sur des centaines de kilomètres et qu'on va retrouver ce qu'on appelle des hot spots des points chauds à 5 ans 100 kilomètres ça dépendra du vent ce jour là donc distribuer à 10, 20 ou 30 kilomètres autour d'une installation nucléaire des pilules diaires c'est nul et non avenu ça ne sert strictement à rien et quand on sait que cet iodement radioactif tu dois la fixer dans les usures et tout de suite parce que la demi-guée de l'iodes radioactifs est de cet ordre là donc tu catures simplement ta thyroïde avec de l'odement non radioactif pour éviter qu'elle soit grillée par l'iodes radioactifs et bien si tu n'as pas ces pilules dès que tu as l'alerte à la radio et à la télé pour toi tes enfants ta famille tes proches et bien tu peux te dire si tu respires une liode radioactif ta thyroïde est foutue et tu vas être comme des millions de français tu vas être assujetté au levothyrox dont on a changé la formulation voilà ce qui a causé de problèmes à beaucoup de gens des gens qui ont des problèmes depuis après 1986 par exemple donc arrêtons de faire croire aux gens qu'on sait tout de leur santé c'est une pandémie de Covid-19 c'est quoi la santé ? la santé c'est la possibilité pour un être vivant d'avoir à sa disposition toutes ses facultés physiques et intellectuelles parce que la santé elle n'est pas uniquement physique c'est pour ça qu'on dit en bonne santé exactement le stress au travail les méthodes de management complètement inhumaines qui demandent des objectifs aux gens sont extrêmement nuisibles parce que le stress va jouer sur tout l'équilibre hormonal sur ta chronobiologie sur ton sommeil et à la fin le stress peut provoquer des cancers ça peut créer un terrain propice à beaucoup de maladies opportunistes et aujourd'hui avec la chimie les vitamines le nucléaire plus les gens qui se sont mis sous pression au travail simplement par le simple fait qu'ils ont peur de perdre leur travail ils ont peur de perdre leur collier d'esclaves qui va leur donner de quoi payer leur loyer et de quoi nourrir leurs enfants de quoi payer la pension alimentaire on est vraiment dans un monde où l'esclavage l'esclave est obligé d'aller chercher son maître et carrément de lui lécher les pieds embauchement embauchement et donc c'est pour ça qu'il faut en finir du salariat il faut arriver à une politique de revenu moi personnellement je pense que cette politique de revenu elle doit être dans une échelle de trois on doit avoir ce que j'appelle un revenu de base l'esclavage le tiers du revenu supérieur et toute personne vivant sur les territoires touche ce revenu et sans question de sexe d'âge voilà il suffit juste d'être vivant il suffit juste d'être vivant exactement après parce que les morts aussi vont payer un revenu alors non non justement moi je veux bien justement mais c'est en ça qu'après moi je dis le principe c'est de distribuer la richesse produite parce que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la disponibilité de l'argent qui permet d'avoir une activité économique nos émissions radars sont un bon exemple du contraire c'est à dire qu'avec un taux de moyens nous avons des émissions qui sont ce qu'elles sont quand c'est que c'est qu'elles ont assez peu à monsieur Jacques Attali et à monsieur Emmanuel Macron on achète du temps une heure par semaine à peu près et ça dépend des années l'idée étant qu'au contraire c'est l'activité parce qu'en fin de compte la vraie valeur c'est la valeur travail et quand tu as des gens comme Emmanuel Macron qui fait croire qu'il est venu rendre et que lui qui n'a jamais travaillé il est venu rendre la valeur travail sa vraie valeur au contraire lui il est venu indexer sur les monnaies le travail et donc le travail dépend de la monnaie et c'est pour ça qu'on ne parle d'emploi que d'emploi salarié voilà et donc c'est tout ce système là qui est faussé qui est extrêmement mauvais et donc quand je parlais de la IEA et donc je disais qu'elle n'en avait rien à foutre des armes nucléaires sauf qu'elle était très conciliante avec les armes nucléaires mais simplement de son concept de sécurité et de leurs alliés alors elle agite frémétiquement son joker alors ce joker c'est un accord scélérat qui s'appelle le WHA 12-40 du 21 à 1959 avec l'organisation mondiale de la santé pour que celle-ci se préoccupe exclusivement du Covid-19 plutôt que des mortifères conséquences sanitaires durables voire définitives pour notre santé voire définitives lorsqu'il s'agit d'une atteinte au génome de toutes les abominables réactivités nucléaires de la mine aux morceaux de déchets ingérables donc on voit bien que c'est pour notre santé on voit bien que la crise du Covid-19 qui de toute manière mondialement fera moins de morts en moyenne que ce que fait une grippe annuellement qui n'est pas comparable aux morts que fait par exemple le paludisme en rien du tout donc il faut c'est quoi le paludisme qui sont des millions de morts donc il faut remettre les choses à leur place et aujourd'hui si on regarde le Covid-19 il gêne qui ? il gêne les pays qui ont le plus d'échanges commerciaux parce qu'il est lié au commerce international il est lié au transport aérien et donc il faut repenser notre société qui sont des sociétés de consommation qui sont des sociétés aussi de dispersion des productions c'est à dire qu'il y a des appareils on ferait une pièce dans un pays une pièce dans un autre il est construit dans un troisième et puis une partie va être en anglais dans un quatrième et donc tout ça voyage par bateau des bateaux qui consomment ce qu'on appelle le fuel lourd qui contient du souffle donc ce souffle qui a une plus grande misabilité pour l'atmosphère que le fuel que consomment les camions ou les véhicules d'hier et d'hier j'excuse là bien sûr le carrément qui lui souvent est privé à 11 000 mètres d'altitude et là il a vraiment franchement sur l'atmosphère et la proposphère une influence extrêmement nocide donc c'est pour ça que je suis le seul à parler de l'urgence des mises en place d'un programme intertechnique scientifique et technique à l'échelle de l'ométère plus ambitieux que tous les programmes spatiaux sur la distante problématique des déchets nucléaires donc au-delà des abris par rapport aux attaques ou catastrophes nucléaires chimiques ou biologiques je dis aussi qu'il faut lancer un grand plan scientifique et technique interpopulaire parce qu'il faut passer au-delà des éternationales et internationales pour ce problème planétaire des monceaux des déchets nucléaires des millions de tonnes des millions de mètres cubes qu'est-ce qu'on en fait ? pour le moment il y a quelques abrutis qui disent on va enterrer ça toutes les expériences de déchets enterrés qu'il faut aux Etats-Unis ou en Allemagne ont tourné à la cata c'est-à-dire on a l'exemple je vous dis en Allemagne et aux Etats-Unis avec l'Andra on a un peu de retard c'est vrai que il y a eu une galerie qui s'est effondrée sur des gens pour le moment comme c'est pas encore chargé l'ordre en tube dès qu'il y aura un effondrement avec des cylindres en cuivre dans des déchets radioactifs il n'y a aucune réversibilité et que sur des temps petits c'est-à-dire géologiques de l'ordre du million d'années il y a de fortes chances que les nappes radioactifs de la région parisienne soient durablement et définitivement polluées par des radionucléides donc il faut s'inquiéter de cette absence d'abri s'inquiéter de cette absence de politique vis-à-vis des choses qui à court terme moyen terme ou long terme alors long terme mais bien certaine vont être extrêmement visibles et pas uniquement pour l'espèce humaine alors l'essentiel c'est de bien montrer aussi que c'est criminel dont on est otage parce que moi à part je n'ai quatre jours tous les ans contre les armes thermonucléaires françaises je ne peux pas faire grand chose d'autre mais il faut se poser la question est-ce que financer quelque chose de mortellement dangereux même hors de tout emploi c'est-à-dire que l'arme nucléaire même si elle n'est pas employée elle reste extrêmement dangereuse parce qu'il y a beaucoup de personnels militaires et civils qui sont morts ou qui ont des maladies extrêmement graves parce qu'ils manipulent ou entretiennent ces armements qui sont extrêmement dispendieux j'en ai parlé la dernière fois beaucoup plus dispendieux que la ligne Maginot mais ils sont tout à fait inutiles comme j'en ai parlé par rapport à une bombe sale ou à des attaques terroristes n'oublions pas que le 11 septembre 2001 c'est le pays le plus voté en armes fermes nucléaires qui est adapté les armes nucléaires ne s'est strictement à rien et qui peuvent en plus échapper à l'autre point de rôle une arme nucléaire peut être volée ou il peut y avoir comme les délais sont très courts pour l'envoyer il pourrait y avoir un tir qui ne serait pas décidé donc c'est l'assurance d'une autodestruction sanitaire et sociale à plus ou moins long terme voilà donc il faut très rapidement sortir de l'impasse des armes nucléaires donc du nucléaire vu que le nucléaire n'existe que pour les armes nucléaires c'est pas les 3,5% d'énergie que fournit le nucléaire on va pas pleurer dessus je pense qu'on va très rapidement comprendre qu'on peut tourner la page maintenant tout de suite donc battons battons notre coupe Pierre battons notre coupe avant que je te laisse la parole pour parler de ce dont tu veux nous parler de la cave battons notre coupe si les populations de hérissons s'effondrent moins 30% ces deux dernières décennies c'est exclusivement de notre faute ce sont nos voitures nos grillages nos destructions des haies et des buissons nos animaux domestiques nos piscines nos pesticides en granulés alors interdire la circulation la nuit interdire l'emploi de tous les pesticides rendre les piscines inaccessibles aux équinos d'herbe manger moins de viande voire plus du tout éduquer et surveiller nos chiens et chats surtout la nuit repenser l'aménagement du territoire en sachant que ce n'est pas le hérisson qui traverse la route mais la route qui traverse la forêt ne sont pas les pistes envisagées par celles et ceux qui feront les choix à notre place grâce à la légitimité légale d'un système de domination électoraliste irréformable au sein duquel la justice est remplacée par le droit le respect de la vie par le respect conformiste de normes imposées ça correspond tout à fait à ce que disait le carré Hachkowski il y a 15 jours c'est à dire si effectivement tuer des petits-enfants par décret ou par noire c'est permis c'est dégage donc voilà on ne se posera pas le problème de savoir si c'est juste ou pas juste de les tuer c'est la loi j'ai dit ça oui oui la dernière fois tu peux être extrêmement provocateur quand on j'ai dit qu'on avait le droit que tu es en place non tu n'as pas dit ça mais tu as dit que pour la majorité des gens ce qui leur posait le problème ce n'était pas tant qu'on ait injecté un produit à des lieux dans les EHPAD pendant la crise du Covid-19 mais c'était le côté éventuellement illégal de la chose c'est à dire qu'on ne se posait pas tant de problème de savoir si la chose est juste que de savoir si la chose était légale voilà mais oui tu pourras la réécouter elle est très bien donc c'est ça et donc par rapport aux maires et donc aux conseillers municipaux élus sur leur liste qui viennent d'être élus surtout aucun triomphalisme on le sait très bien le pouvoir exécutif local malheureusement appartient au préfère donc un maire ou un conseil municipal qui prendrait un arrêté que ce soit contre des épandages bien sûr pas en ville si la maire de Paris prend des arrêtés contre les épandages de pesticides je pense que je pense que le conseil c'est fait d'ailleurs il est interdit d'utiliser des pesticides dans tous les parcs publics exactement par contre je pense qu'en Essonne ou dans les grandes vallées céréalières si un maire tout à coup se prenait et bien on lui expliquerait que ça peut nuire aux emplois et donc que selon la loi Macron passée sous le gouvernement Hollande le préfet lui rappellerait que son décret est illégal veut qu'il met en cause l'emploi salarié et c'est bien là c'est au nom du droit que tout va de travers voilà c'est au nom du droit que tout va de travers et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre et alors quitte de l'enquête au sujet de madame Elisa Pilarski femme enceinte de 29 ans dévorée par des chiens le 16 novembre 2019 en forêt dans l'Aisne alors qu'elle se promenait avec son chien Kurtis quitte des analyses génétiques ou trop élevées qui devaient être rendues en juin 2020 mais qui à cause de la crise sanitaire du Covid-19 prendront dans le meilleur des cas encore deux mois de retard de plus Nathalie Pilarski la maman d'Elisa s'est exprimée fin juin 2020 à ce sujet en indiquant que ce nouveau retard n'était pas rien lié au coronavirus mais aux grandes difficultés que le laboratoire a eues pour obtenir les CV elle garde tout le même espoir que l'enquête au sujet de ce terrible drame puisse trouver prochainement un dénouement et là je vais passer la parole à votre amnifiant à un chefier et je te passe le micro bonsoir donc je voulais parler de la CAF alors à ce qui me concerne j'ai reçu un jour un moment d'être mail 6 questions à répondre voilà et à chaque fois il fallait que je stipule dans mes réponses que je ne touchais pas à donner des choumas et on me demandait de justifier des sommes autour de 2, 3, 4 euros voilà parce que ce n'est pas donné ces 4, 5 euros et quand j'ai spécifié par écrit que j'étais moi-même incapable de savoir donner ces sommes c'était peut-être une erreur de ma part dans une déclaration d'impôt parce que j'ai compris et il m'a dit ben non ça ne fait rien donnez-nous le justificatif que vous avez voilà et puis il n'y a pas de problème si vous n'avez pas tout ça n'a aucune importance donc j'ai envoyé une fiche de mail parce que ça on m'avait marqué et j'ai cliqué et puis après j'ai envoyé le mot en disant que je n'avais pas la possibilité de justifier tous les 3 euros enfin je n'avais pas de signifie de calcul alors c'est là on rentre dans un étage j'ai cliqué et voilà et deux mois après j'ai eu un avis comme quoi mon RSS était suspendu et quand j'ai téléphoné mon interlocuteur m'a dit que j'avais effectivement cliqué pour envoyer la fiche de détail mais qu'ils n'avaient pas la réponse et cliquer cela alors j'ai dit que j'avais cliqué et il m'a dit ben oui mais non on n'a rien donc j'en ai conclu que pour la carte j'étais dans le jeu coupable et fondeur parce que je n'avais pas de recours donc j'ai bien fait le droit dans mon esprit ça m'a beaucoup été asturbé parce que j'ai une structure d'anxiété donc à la fin j'y suis allé au bout de deux mois parce que je sais qu'au bout de deux mois ils doivent répondre et je leur ai dit que je prenais des cachelons que j'étais dans ce cœur paranoïaque j'avais un manteau serré autour de mon flou et la carte-là m'a dit qu'il n'était pas alors vous l'étendez vous l'étendez vous l'étendez vous l'étendez bon je mets cet après-midi il sera rétabli donc j'y suis allé et il m'a dit bon il est rétabli mais vous l'auriez sûr dans 6 jours parce qu'évidemment le temps qu'on fasse le virement voilà donc ça c'est un premier événement deux événements j'ai un ami qui habite je ne peux pas donner les noms parce que j'ai pas dit que la cave sur tous les contrôlés pas sur tous les contrôlés mais pas contre eux donc j'ai un ami qui est avec ma femme dans mon appartement ils ont déclaré chacun qui n'avait pas de revenu mon ami homme touche le RSA mon ami femme touche le RSA mais le règlement de la cave fait que quand c'est un couple on a le droit un RSA de couple c'est à dire au lieu d'avoir deux RSA on a 1,5 RSA que je pense près et au lieu d'avoir 1000 euros on a 700 ou 600 euros parce qu'on est en couple alors la question c'est qu'est-ce qu'un couple alors en qui sont nus les inspecteurs mon ami a dit que comme ils ont vu qu'il y avait un lit ça veut dire qu'ils étaient en couple donc ça veut dire que quand on couple ensemble on est un couple même si on n'est pas marié même si on n'a pas un simple cas mais si on a deux lits et qu'on est marié également on a pendant la cave qu'on n'est pas marié donc on n'est pas en culte voilà pour une petite anecdote j'ai aussi dans les relations quatre hommes qui habitent ensemble qui habitent tous ensemble et ça il y a la carte et il n'y a pas de case possible avez-vous un compagnon ? oui non mais avez-vous trois hommes un compagnon ? il n'y a pas la carte donc on ne peut pas remplir voilà tout ça est relativement anecdotique la femme qui donc avait déclaré qu'elle était ce qu'elle habitait enfin qu'elle touchait le RSA parce qu'elle n'avait pas de ressources alors qu'elle habitait en couple a été condamnée suite parce qu'elle ne pouvait pas rembourser le trop-perçu ça s'appelle trop-perçu ce qui veut dire que la CAF reconnaît qu'elle a lancé un trop-perçu au niveau de l'esprit c'est elle qui est responsable de lancer un trop-perçu et pas la locataire mais enfin de toute façon elle a donc été condamnée à un travail d'intérêt général qui a consisté à travailler dans une ferme biologique à ramasser des carottes de logique et ce ramassage était surveillé par des bénévoles proches des vôles voilà c'est des gens qui veulent changer la planète et tout c'est ceux qui serviaient pour leur bien les gens qui entre guillemets à trouver la carte bon le dernier cas est un peu plus douloureux j'ai une amie mais je ne dirai pas le nom encore une fois parce que j'ai entendu qu'elle ait déterminé la carte moi j'assure que la carte il y a un peu sur moi j'en ai à la foutre voilà je continuerai ce genre d'action et à lire ce texte probablement dans les locaux de la carte parce que là j'en ai vraiment val-le-bol c'est ce que je suis en train de dire donc je le dirai dans plusieurs cartes il sera filmé voilà on verra ce qui se passe donc cette amie effectivement d'après ce que je comprends a habité avec son fils elle a déclaré que son fils était à sa charge donc qu'on a un fils à sa charge on a le RSA plus 120 euros par mois et elle a peut-être aussi omis de déclarer sur deux trimestres ses revenus ça c'est possible je n'ai pas d'idée là-dessus et on lui reproche aussi que son fils est parti elle ne l'a pas dit et qu'elle a continué donc à toucher l'argent d'une personne qui était à charge qui n'était plus à sa charge je crois alors de mon point de vue il peut être juste que cette femme rembourse la CAF s'il y a trop perçu encore que je maintiens la CAF nous demandant tous les trois mois et vérifier nos revenus il me semble que ce sera leur travail bêtement de tous les trois mois de contrôler et que si on s'est trompé on lui dit écoutez pendant ces trois mois non on ne peut pas vous donner les 120 euros allez vous faire foutre mais pourquoi ils attendent 5 ans de se rencontre quand on s'est trompé voire 10 ans donc on arrive à des sommes de 7000 euros je passe les détails c'est pas un sac oui parce que 150 euros par mois ça fait qu'un 100 euros à l'année un petit peu par 6 ça fait effectivement 7000 euros voilà donc pourquoi est-ce qu'ils attendent les 5-6 ans pourquoi c'est des gens pour leur demander ça et en plus de ça ce qui est très choquant c'est qu'ils disent qu'elle a fraudé ah oui mais là c'est très intéressant parce que ça veut dire c'est une question morale c'est une question morale on peut dire bon monsieur Mirachkowski vous n'avez pas payé vos impôts vous vous n'avez pas enfin vous n'avez pas pris le métro vous n'avez pas payé le métro mais est-ce que ça fait de moi un fraudeur le fraude c'est autre chose dans mon esprit c'est quelqu'un qui détourne la loi pour son profit c'est quelqu'un qui accapare de l'argent qui balkanise dans mon esprit l'argent qu'il y a eu cette femme je ne vais pas dévoiler sa vie privée mais à mon sens les 120 euros elle en avait besoin non pas pour aller au bistrot elle les a peut-être redonnés à son fils elle les a donnés pour survivre et j'ajoute en plus de ça que la carte c'est très bien on ne peut pas vivre avec 500 euros par mois puisque pendant le coronavirus ils nous ont versé à tous à l'ocatère une allocation de 150 euros donc de ce fait qu'ils reconnaissaient il n'y avait rien changé pour les gens qui n'ont pas de revenu qui est la crise du coronavirus ou pas les gens qui n'ont pas de revenu ils ne travaillent pas ça ne change rien pour le revenu puisque de toute façon ils ne travaillent pas donc s'ils ont donné les 150 euros aux gens qui n'ont pas de revenu c'est donc qu'ils reconnaissent justement qu'on fraude entre guillemets ou qu'on travaille au noir parce que c'est impossible de vivre avec 500 euros pour les gens qui payent un loyer donc ils le reconnaissent donc il n'y avait pas à donner cette prime c'est à dire qu'ils reconnaissent qu'en fait en temps normal tout le monde fraude et comme il y a le coronavirus on ne peut plus frauder donc ils nous donnent les 150 euros tu as tout à fait raison que quand on a un loyer il est impossible de vivre avec un RSA c'est rigoureusement impossible tout le monde le sait bon donc cette femme n'a pas fraudé elle a donné cet argent elle a réparti cet argent que donne l'état en en donnant un peu à son fils ou à d'autres personnes je ne sais pas après il y avait une procédure au tribunal elle avait trouvé un avocat de fils l'avocat de fils a dit voilà madame est étrangère madame ne s'est pas souscrit et quand j'ai été un petit peu ironique je lui ai demandé mais pourquoi mettre je vais plus ou moins imprimer nous sommes dans un tribunal de police alors le tribunal de police ne peut gérer que l'amende de fraude c'est à dire les 150 euros qui exigent la CAF parce que c'est à bien frauder donc pourquoi est-ce qu'on va dans un tribunal de police pour remettre en cause pour critiquer la CAF alors que ce tribunal de police ne fait que statuer sur le montant de l'amende et il m'a répondu c'est fort historique je fais ce que ma client veut je lui ai dit ah bon tiens ça c'est marrant vous faites ce que votre client veut alors après il m'a dit vous comprenez gentiment qu'étant payé comme avocat d'office que 45 euros de l'heure pour gagner ma vie je ne peux pas passer beaucoup de temps donc ça veut dire qu'il y a une justice à deux vitesses quand un avocat payé d'office pour être timonesse étant payé que 45 euros de l'heure il ne fait strictement rien il est tué sur deux paires après quand cette personne a voulu parler défendre sa cause en disant pourquoi entre guillemets elle avait fraudé le juge a essayé de faire historique je me le disais historique taisez vous vous n'avez rien à dire taisez vous vous n'avez rien à dire mais dans quel monde on vit c'est ce qu'a dit le général qui est responsable de la restauration de Notre-Dame oui c'est ce qu'a dit aussi Staline c'est ce qu'a dit aussi les fascistes taisez vous vous n'avez rien à dire c'était la justice se permet de dire à quelqu'un taisez vous vous n'avez rien à dire ça je l'oublierai c'est la négation de la démocratie voilà alors en plus de ça maintenant ils disent que son fils pendant qu'elle était à sa charge a travaillé et mon ami me dit et oui qu'est-ce que j'en savais qu'il avait travaillé je dois contrôler ce que fait mon fils quand il est chez moi quand il est majeur et il a travaillé naturellement pour une somme ridicule enfin pour 200 euros voilà donc il réinclue cet ami d'être toujours fraudeux c'est-à-dire il considère que quand on a ça on doit être marié surveiller donc sa compagne qu'elle a pas un amour je ne sais pas on doit surveiller son fils même son majeur mais qu'à nous on vit et ça au nom de la liberté égalité fraternité mais alors si je passe chez toi on nous prendra pour un couple homosexuel et puis il n'y a qu'un seul lit non non mais c'est d'accord c'est ça qui est l'utilisant donc moi je dis franchement si c'est ça l'égalité la liberté et l'émocratie franchement je vous déteste et je vous combattrai et c'est pas la peine je vous le dis ça avec une certaine violence ce n'est pas la peine de me taxer d'islamistes je n'ai rien à voir avec d'islamistes ok je n'ai rien à voir avec d'islamistes il faut quand même que vous n'étiez pas à comprendre que des gens qui rejettent d'hypocrisie de liberté de fraternité etc parce qu'ils nous obligent à nous dénoncer parce qu'ils édient qu'un règlement unique où ils savent très bien qu'on ne peut pas vivre avec 500 euros dans une ville quand on ne paye pas le loyer qui nous accuse d'offrir alors qu'ils nous fassent des pressions qu'ils envoient l'être recommandé sur l'être recommandé moi j'ai envie de porter plainte pour harcèlement c'est illégal d'harcèler les gens et de leur envoyer harcèlement moral oui harcèlement moral j'espère que c'est possible également réjudice moral et si je ne trouve pas un avocat si je ne trouve pas un avocat je porterai plainte moi-même en le procureur et je ne cèderai pas j'irai jusqu'au bout de cette affaire sans nommer cette personne parce que je connais les manières de la carte d'abord je n'ai pas à perdre cette personne une victime un alibi politique de ma cause donc jamais je n'aimerais cette personne jamais et libre à eux de dire qu'elle ne les dit ce ne te pas j'aimerais la foutre et j'irai j'irai vraiment j'irai vraiment ce que je crois effectivement et j'ajoute en conclusion que tous ces intellectuels qui se revendiquent de Victor Hugo qui cite les misérable la longueur de journée qui veulent que les gosses lisent Victor Hugo qui veulent que les gosses lisent les misérables tous ces gens qui parlent qui noment Victor Hugo qui émet tellement le peuple et tout la morale bourgeoise qu'est-ce qu'ils font maintenant face aux gens qui n'ont pas un rond et qu'on persécute pour des sommes absolument ridicules parce qu'en fait effectivement 6 000 euros ça peut paraître une grosse somme mais 6 000 euros ramenés à 6 ans ça fait 1 000 euros par an donc ça fait 80 euros par mois de fraude entre guillemets 80 euros par mois sans compter les frais que ça coûte au RSA d'envoyer peut-être recommandé de faire venir l'inspecteur des gens qui vont prendre qui vont prendre l'avocat que l'État devra payer donc ces 80 euros en fait ils ne les récupèrent jamais parce qu'ils sont engouffrés dans la bureaucratie dans le coup que ça dit donc il ne s'agit pas de récupérer l'argent il s'agit de leur faire peur et de les punir donc si c'est pour les punir il n'y a qu'à les fouetter qu'est-ce que vous avez contre le système iranien qui poitent les gens si c'est pour les punir il n'y a qu'à les fouetter pourquoi cette persécution de demander 80 euros pourquoi cette persécution de traiter les gens de fraudeurs et peut-être de les pousser au suicide parce qu'il faudrait voir moi au moins j'ai le langage j'ai la possibilité de m'exprimer je n'ai jamais fraudé non pas parce que je suis honnête parce que je reconnais je connais les méthodes de ces gens-là et je sais que je n'ai pas envie qu'ils m'emmerdent pour 80 euros par mois mais aussi parce que j'ai la chance de ne pas payer un loyer donc je peux tout à fait survivre comme je survis voilà je le dis franchement mais voilà et je pense que tous ces gens qui se réclament de Victor Hugo qui sont intellectuels c'est pour réussir un passé et ils ne se regardent pas en face de ce qui se passe maintenant les misérables ok c'est maintenant c'est maintenant c'est pas au 19ème siècle merci je te remercie Pierre je trouve que ton intervention est excellente et il faut la faire c'est la même chose que par rapport à Loïc dont je parlais tout à l'heure ces gens qui se retrouvent extradés en Allemagne qui font 16 mois de prison qui après ne peuvent pas renfervoir leur famille tout ça parce qu'ils ont contesté un système bourgeois d'exploitation qui veut in fine tu sais Pierre c'est très simple j'en ai déjà parlé on veut progressivement faire en sorte que les personnes au RSA soient inscrites dans un service de travail obligatoire et on lui dira va douter la cuvette de madame Ségolène royale oui mais attends cette histoire cette histoire de travail obligatoire qui est qualifiée par la justice de TG c'est à dire le travail obligatoire exactement il faut quand même voir encore une fois que ceux qui mettent ça en place c'est pas là justement c'est les hommes de gauche oui voilà c'est certains citoyens qui pour le bien de notre bien veulent nous réinsérer et nous accueillons surtout au travail obligatoire maintenant il faut être lucide de toute façon ça ne se rend pas parce qu'il y a plein de chômeurs et c'est complètement le bidon et les gens âgés voilà et moi justement c'est ça qui est d'autant plus parce que moi d'abord je n'ai pas besoin de fronder le RSA et quand je me demande que je le fronderai je sais très bien ce qui se passerait ils ne me mettront pas dans une structure de travail parce que si même ils travaillent au bout de deux jours ça sera le bordel parce que je connais la loi et donc j'appuierai la réglementation prêt tu planteras les 40 ans vig-vague justement je ferai n'importe quoi je connais même je peux même citer le cas d'un des proches qui a témoigné un travail d'intergénal il a tenu une organisation de gauche bien pensant il a décrété que pour coller la teinte ça lui mettait une heure et il n'a pas cédé il a mis une heure à coller la teinte et il a dit comme argument je suis malade donc pour moi je vais mettre un heure à coller la teinte donc il en a collé 10 en une journée et on lui a dit partir ah c'est une grosse journée 10 heures de travail c'est énorme on l'a viré mais cet homme il est comme moi il avait les moyens d'avoir de l'humour de connaître la loi parce qu'effectivement coller la teinte quand tu n'es pas été payé il n'a jamais été précisé à quel rythme il fallait coller la teinte quand tu travailles et tu es salarié effectivement si tu colles la teinte en 10 heures le procédé peut te mettre à la porte en 10 heures tu n'es pas tu as fait le travail mais quand tu es employé par une association pour coller la teinte il n'y a pas de règlement stipulant en combien de temps il faut coller la teinte et donc il faut avoir des connaissances il faut avoir du carcat et voilà et je plains effectivement ce système qui ne s'enprendra jamais avant parce que je suis d'abord choisi effectivement parce que j'ai un certain savoir mais par contre ceux qui ne savent rien ceux qui ne savent pas lire ceux qui ne savent rien alors crac crac exactement c'est comme le monde de la bagnole dans le cadre de la démocratie commune à Macron et Ruffin et bien ce monde de la bagnole il a touché sa part d'argent public pour pouvoir préserver les dividendes de tous les actionnaires même de ceux confinés dans leur vignoble libanais suivez mon regard alors cet argent public accompagnera les inévitables plans sociaux à venir ils sont inévitables ces plans sociaux il va falloir en fuite plein d'heures de ces salariés de merde et rendra le monde great game great game à coups de véhicules utilitaires sportifs alors ces SUV sont actuellement plus de 200 millions sur terre ils polluent plus que les industries du ciment ou de l'acier alors en France les ventes de ce type de véhicules ont progressé de 10 000% ces deux dernières années avec nos impôts nous sommes donc complices actifs du dérèglement climatique provoqué par celles et ceux qui disposent des moyens matériels pour expérir ce type de véhicule si nous sommes un piéton au RSA avec la TVA pour nous c'est la double peine proportionnellement nous contribuons fiscalement plus que le stupide automobiliste qui pleure sur les limitations de vitesse imposée et le coût du stationnement en ce qui concerne les véhicules électriques ou à hydrogène ces deux formes d'énergie n'étant pas primaires notre dépendance énergétique restera un problème récurrent si nous ne repensons pas totalement nos modes de transport et nos habitats fiscalement les transports aériens et spatiaux sont relativement épargnés avec 15 milliards d'argent public français investi pour pouvoir préserver les dividendes de tous les actionnaires même de ceux confinés en Arabie Saoudite et dirigeant la SAMI Saoudi Arabian Tarif Industrie bien sûr rien de cela ne peut prémunir les travailleurs de cette filière d'excellence de plans sociaux programmés alors avec nos impôts nous sommes donc complices actifs du dérèglement climatique provoqué par celles et ceux qui disposent des moyens matériels de se déplacer en avion mais aussi de la militarisation de l'espace et de son encombrement si nous sommes un piéton au RSA avec la TVA la fameuse taxe sur valeur ajoutée dès que vous achetez le petit gâteau sec et bien vous la payez et bien pour nous c'est la double peine proportionnellement nous contribuons fiscalement plus que le stupide plus vacancier qui part une semaine à Marrakech tout frais compris qui pleure sur la radicalisation islamique et sur l'augmentation du coût des rigas de marocains ou que le plaisancier qui aimerait suivre en direct un match de foot en plein milieu de l'océan Atlantique mettre fin au tourisme aéroporté aux lignes aériennes intérieures et aux transmissions airtiennes à très haut débit pourrait relancer les transports fluieux et ferroviaires des marchandises et des passagers mais aussi développer la téléprésence et ses capacités télérobotiques à partir de réseaux en fibre optique et de connexions terminales en lumière pulsée ce ne sont pas les moyens financiers qui déterminent nos capacités de production mais ce sont malheureusement les personnes qui décident de l'attribution de ces moyens financiers qui déterminent les directions que prennent nos sociétés à tous les niveaux des sociétés respectueuses de tous les êtres vivants décideront de ce qu'elles produisent des quantités qu'elles produisent et des moyens circulaires mis en oeuvre pour ces productions ce sont les valeurs intrinsèques de ces productions qui détermineront la répartition équitable des moyens d'échange dont la valeur sera inversement proportionnelle à la quantité immobilisée des sociétés respectueuses de tous les êtres vivants arrêteront tous les nuisibles commerces qu'il s'agisse d'armes ou de matériaux intrinsèquement antigeniques avec la vie fibres d'amiante fibres de carbone nanoparticules radonucléides organismes génétiquement modifiés pesticides nous arrêterons aussi les activités extractives qui détruisent les territoires et les espèces endéliques travailler moins produire moins consommer moins pour vivre pour vivre plutôt que pour survivre c'est le seul avenir viable qui s'offre à nous n'oublions jamais que le pouvoir du tyran c'est notre peur et que sans peur comme Pierre Merechtowski l'a fait parlant de la carte et de cette politique bourgeoise d'asservissement des plus pauvres sans cette peur il n'a strictement aucun pouvoir les ténèbres annoncées par tous les apôtres les ténèbres les collapsologues ces ténèbres annoncées nous phiatum tenebris n'auront pas lieu car l'esprit libre toujours flambe et je vous donne rendez-vous dans 15 jours voilà et on va la fermière bien sûr et on va laisser au personnel de santé le dernier mot avec un humour je trouve bien senti lavez-vous les mains la télévision s'occupe de vous laver le cerveau voilà c'était l'émission de radio radar c'est tout à fait ça bien sûr et nous nous sommes là pour vous salir la tête et pour que votre tête ne soit plus jamais disponible à tous ces discours criminels et néglige lavage de cerveau salut à tous et merci à tous les présents merci à Fabrice merci à Pierre merci de le faire à Marc je ne lave pas les cerveaux moi j'en crasse les cerveaux avec des idées crasseuses que va-t-on dire aussi alors attends regarde les idées crasseuses c'est des idées gauchistes des paradis il faut en faire va de partout voilà bien sûr va de partout bien sûr et qui est nuisible qui est nuisible qui est nuisible ce ne sont certainement pas les gens RSA je vais vous expliquer tous les gens qui sont RSA on devrait augmenter leur RSA pourquoi ? parce qu'ils prennent les transports en commun ou ils roulent en vélo souvent ce sont des gens ils mangent peu ou pas de viande donc ce sont des gens qui ont un bilan carbone extrêmement réduit donc ce sont les hommes du futur ces gens là ils ont appris la sobrinité par l'effet mais effectivement comme la vitière nous on est des RSA artistes particuliers on a la chance on a un toit sur la tête mais tous les gens SDF parce qu'on a toujours pas de nouvelles de notre ami André Philippi et certains se permettent d'intervenir à Radio Radar voilà et alors j'en viens à André Philippi qui a encore un profil de Facebook mais qui ne le visite plus depuis le confinement si quelqu'un a des nouvelles d'André qui nous contacte vraiment parce que je suis réellement inquiet je ne sais pas ce qu'il est devenu et il faut parler de ça tu vois c'est comme l'excitation il faut le soutenir et bien André Philippi je veux savoir ce qu'il est devenu je veux qu'il sache qu'on pense à lui et que dans les émissions Radar on parle de lui parce que je ne veux pas rester comme ça dans le flou je veux savoir ce qu'il est devenu voilà à donc un jour à toutes et tous donc à vous 14 et 2 ça fait le 16 le 16 et n'oublions pas le 18 sur la marche Adama Traoré et un nouveau tournage de Pierre Merchofflu qui je pense sera encore plus surprenant que les deux précédents et ce qui lui permettra de retrouver son sourire parce que là il est dans le combat intérieur il est en mode warrior il est en mode warrior voilà bon allez à dans 14 jours et on vous donnera des nouvelles de tous ces emmerdements vis-à-vis de RSI 4 2 2 1 vis-à-vis 2 3 4 1 stur 2 3 2 2